Une chose déjà qui est une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'innovations qui sont en train d'arriver, qui ont déjà commencé à y arriver. Les pistes thérapeutiques se multiplient, donc ça c'est positif, c'est une bonne chose. Par contre, derrière, il y a encore énormément de maladies pour lesquelles il n'y a rien. Plus de 5 à 6 000 maladies rares et dans 99% des cas, il n'y a pas de traitement pour pouvoir guérir ces maladies. Donc, des innovations qui arrivent, mais un besoin qui reste un besoin immense. Donc, il faut absolument, et c'est la principale révolution, permettre que l'investissement nécessaire pour développer ces pistes thérapeutiques, pour développer ces innovations, puisse avoir lieu. Et pour que ça puisse avoir lieu, il y a un enjeu aujourd'hui qui est de trouver des mécanismes différents de financer cette innovation. C'est-à-dire de financer cette innovation à un prix juste et maîtrisé. C'est-à-dire un prix qui soit un prix qui rémunère le risque, mais qui ne soit pas, dans certains cas, un prix excessif. Car sinon, ce sont les systèmes de santé et notre système de santé qui ne sera pas en capacité de pouvoir payer. Et ça sera un frein apporté à l'innovation. Et donc, là, il y a une vraie révolution à organiser pour que, pour toutes ces innovations, les mécanismes de fixation des prix évoluent. Les mécanismes de mise sur le marché puissent évoluer pour pouvoir, au plus tôt, permettre l'arrivée de ces innovations. Mais aussi qu'au fur et à mesure de la vie de ces produits, il puisse y avoir l'acquisition progressive des données qui sont importantes pour mieux en mesurer l'intérêt économique. Et pour adapter la rémunération en fonction de ces différents éléments. Si on ne fait pas ça, cette révolution de l'innovation qui est nécessaire, c'est-à-dire absolument nécessaire pour ces besoins thérapeutiques qui sont aujourd'hui immenses et pour lesquels c'est la grande nouveauté, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, eh bien, on va la rater. Et ce sont les patients qui n'auront pas accès à ces possibilités thérapeutiques tant à temps.